je suis grégo le geek ou gg pour les intimes et je vous souhaite le bienvenu cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le kingzone z1 plus alors ont-ils corrigé tous les défauts du kingzone z1 c'est ce qu'on va découvrir en vidéo allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débrinez vous et découvrez tous les tests high tech ou smartphone allez on utilise après générique aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui on va vous présenter le kingzone z1 plus c'est vrai que c'est un téléphone qu'on avait bien aimé à l'époque mais qui avait quand même des défauts qui était quand même assez cruel notamment l'éternel digital qui marchait pas terrible et le gps qui marchait encore moins bien que l'éternel digital c'est pour vous dire alors un smartphone de 5,5 pouces hd pour sa octa corde du gars de ram de la rome de la micro sd voilà est-ce qu'il est vraiment mieux on va découvrir ça tout de suite on commence comme toujours par le contenu de la boîte alors dans la boîte qu'est-ce on va retrouver un chargeur secteur c'est pas mal un câble usb micro usb pour charger le téléphone et les brancher sur votre ordinateur c'est bien on va retrouver également des écouteurs intra reculaires pas incroyable mais qui font le taf on va retrouver également une petite protection en silicone qui fait toujours plaisir quand c'est intégré directement dans les boîtes et on trouvera un film protecteur pour quoi faire pour film protecté bien sûr pour voir les proportions de l'animal on attaque comme toujours par notre premier projet exceptionnel qui est allez maître pouce maître pouce qui est juste là pour faire de la figuration alors on est sur une taille de 153,5 oui c'est précis sur la largeur 76 l'épaisseur 7,5 on est bien d'accord et le poids de 169 grammes à savoir quand on a mis notre balance à cheat on avait un petit peu moins mais on n'est pas à 5 grammes près on va pas connectique micro usb c'est pas mal et un jack 3,5 ensuite vous remarquerez que le haut est en plastique et oui pour se passer le signal c'est bien vu en bas on retrouvera notre microphone et deux petits haut parleurs dont il y en a qu'un on s'en fera un petit peu la blague toujours en plastique pour se passer le signal c'est bien vu sur le côté gauche on retrouvera bouton volume plus ou moins contours en métal la voyez sur le côté on est en métal donc tout est métal doré tout de suite c'est quand même beaucoup plus sympa et sur le côté droit on retrouvera notre bouton power on off bon ce qui fait qu'on a un ensemble on a des votes qui est quand même plutôt joli et assez quali comme on doit le rap bien l'avouer bien sûr allez au niveau des boutons notre téléphone oui à bien la lettre de notification en haut ici alors elle est discrète un pinot était en vert parce que des votes étaient chargés à fond les ballons alors une petite notification ça c'est bien en bas on trouvera les boutons qui sont rétroéclairés qui sont bien rétro éclairé c'est vrai qu'on a vu on a eu un peu peur et dès qu'on allume le téléphone oui pas la boue croire les trois boutons sont éclairés c'est plutôt pas mal notre téléphone est également bien sûr otg il est double sim plus micro sd on va voir ça tout de suite au niveau de la batterie bonne nouvelle c'est une batterie qui est amovible ça leur faisait pour l'enlever et la changer et la remplacer une batterie de 3500 milliampères c'est pas mal ça fait une grosse batterie ce qu'ils ont chipoté un petit peu ça se peut que je trouve la batterie un peu grosse quand même pas un peu petit par rapport à la grosseur qu'elle doit faire 3500 milliampères vous pouvez la changer en haut vous remarquerez bien on a bien les emplacements de cartes sim donc on met un double sim et un emplacement micro sd on continue avec notre écran notre écran un 5,5 pouces hd alors oui hd foule hd 2k sur un 5,5 pouces c'est pas super important il est donné pour un jdi donc pas mal on a une belle couleur mon contraste on a eu un peu peur au niveau des menus qui est petite fuite de rétroéclairage en bas et en fait apparemment non c'est l'écran qui donne un petit peu comme ça non il est quand même plutôt joli on peut le dire allez on va regarder un petit peu notre téléphone on va regarder un petit peu les emui étoiles dièze 06 dièze c'est malin direct on demande de gré légo le fou alors les emui en 35 on vous rappelle les emui en 35 c'est important vous pouvez les copier et demander à free mobile si par exemple c'est compatible avec les offres 4g incroyable s'ils vous disent oui c'est bien si vous disent non et ben vous savez que toute la série à mon avis ça risque d'être un petit peu le même problème on continue que mon ingénieur étoile dièse étoile dièse 3 64 66 33 10 étoiles ouf 10 étoiles oui alors on a un téléphone qui est bien 2g en quad band le sont tous maintenant 3g on est pas mal 850 900 1900 2000 2100 là on est bien au niveau de la 4g on est sur du b1 du b3 du b7 et du b20 voilà on a les quatre bandes il est fou le 4g oui je sais il en fait trop allez on arrête au niveau du cpu comme toujours on va voir cpu identifié mais si chaque fois c'est une bonne vidéo alors on a été 67 53 un octa corde 1 giga 3 ce qui suffira largement pour les vidéos de glg et le blog de glg regardez le twitter gg le facebook de glg le google plus de glg et éventuellement écrire à glg sur lime voilà ça ira très très bien dedans on aura un mali t760 c'est bien ça suffit c'est pas incroyable on est bien d'accord allez on continue comme toujours avec notre 2e parchat exceptionnel qui est allé en tout tout en tout tout notre lapin malin qui va donner un petit peu de l'animal un score à 35 690 alors c'est clair que pas incroyable on a un octa corde qui un écran hd bien non c'est pas mal voilà 35000 on n'est pas à 40 45000 non mais c'est bien ça va faire un truc qui est quand même plutôt équilibré voilà bon bah ouais cpu gpu vous savez un petit peu tout et vous savez même le score à l'avance allez la technique avec z device on va voir dans le compas oui parce qu'on peut faire compas avec les smartphones au cas où alors au niveau du compas ça fonctionne on arrête et on le tourne dans tous les sens on a toujours l'aiguille qui est vers nous donc c'est bien on est content on se dit que ça fonctionne c'est bon si tu pars à la montagne sache que tu auras ta boussole intégrée au smartphone au niveau de la version android alors la version android on est toujours sur une version 5.1 voilà il faudra encore un petit peu fermer pendant un petit moment avec les smartphones chinois on est bien d'accord les fonctions qu'on aura bien aimé la fonction harlequin ben oui pour aller au bal masqué oui oui vous comprendrez dans les questions geek du dimanche la fonction harlequin qui permet de changer les led de notification de couleurs c'est pas mal le le finger scanner on verra ça tout à l'heure pour scanner vos doigts et enfin les petites fonctions qui sont plutôt sans pratique c'est off screen gesture voilà ça permet de mettre des fonctions comme le double tap pour éteindre votre téléphone ou pour l'allumer dessiner un c'est allume l'appareil photo voilà des petites fonctions qui sont bien qui sont plutôt appréciables et et appréciés mais petit plus à moi moi j'aurais bien aimé le design c'est vrai que j'ai bien aimé ça avec le la première génération le z1 j'ai bien aimé le design il ressemble à aucun smartphone et c'est quand même plutôt agréable et il est vrai qu'en cette finition chrome doré il est plutôt joli alors bien sûr les bordures sont dorées le haut est en plastique le bas est en plastique du coup le signal passe super bien et il faudra vérifier que le z1 ça se trouve le z1 c'est en métal pour ça que ça marche pas terrible voilà l'étampe d'empreintes digital alors l'étampe digital et bien à l'arrière alors ça fonctionne alors c'est pas le plus rapide qu'on ait vu de la planète de la mort qui tue mais ça fait le taf il fonctionne bien c'est pas super 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 rapide comme on a pu voir sur d'autres modèles mais ça fonctionne bien on place le doigt ça scanne ça marche à tous les coups si on doit comparer au z1 où ça marchait quasiment jamais du coup c'est bien alors c'est pas le meilleur mais c'est bien puis comme toute façon vous allez jouer très très peu avec voilà non c'est bien voilà ils ont bien corrigé un petit peu le le tir ah oui petite info aussi sur le site vous pouvez trouver également il ya des étuis avec les fenêtres devant je sais qu'il y en a des gros fans d'étuis et fenêtres ça permet de voir une horloge et tout comme ça moi je suis mis ça sur le site je vous raconte allez la mémoire on continue avec la ram on va voir dans les applications pour les applications en cours là on voit la ram qui est utilisée la ram qui est disponible si on fait le total de tout ça on avait un téléphone qui fait 2 giga de ram ce qui est bien ce qui est suffisant aujourd'hui voilà 3 4 giga 6 allez vas-y fallait on fout 2 giga c'est bien ensuite on sort du téléphone on va dans la même dans le stockage et là on peut voir le stockage on est sur une rom qui fait 16 giga de rom alors on va rester un peu plus longtemps il se sentira avisé à la demande d'un certain qui nous a demandé de rester un peu plus pour un petit peu la pala la partition fait de la mémoire combien on a pour les applications combien on a pour la mémoire du stockage combien on a pour android voilà on reste un petit peu là dessus cette minute elle est pour toi donc quand on fait un bilan on a bien 2 giga de ram on a bien 16 giga de rom et à rome et ben en micro sd elle peut chausser jusqu'à du 64 giga donc on a une mémoire qui est quand même plutôt bien et assez amovible la partie multimédia allez on attaque la partie multimédia avec le son et notre amie britney spielce mais on est amie maintenant le temps que je parle d'elle donc on est sur un son médium 20 au médium donc au médium un petit peu de petit peu d'aigus c'est pas terrible c'est pas terrible c'est un peu criard et tout bon allez on est aujourd'hui au médium c'est un peu pour la sonnerie ça sera bien après pour regarder la trilogie star wars ça sera un peu compliqué au niveau du son au côté gfg ça va ça pourrait être un mal au niveau de la vidéo on aura déjà vu un petit peu ça tout à l'heure de coréenne sentir plutôt bien je dois bien l'avouer voilà avec un fond coloré l'écran est quand même plutôt joli la luminosité le contraste est ce que c'est lié au jdi mais voilà c'est particulier mais on a non c'est pas mal on a des couleurs beau contraste on n'a pas vraiment de fil de rétro éclairage un écran de 5,5 pouces qui est quand même plutôt confortable c'est bien au niveau du jeu alors on fait pas de jeu comme toujours on laisse tourner notre benchmark en tout tout là vous pouvez voir encore une fois ce sera pas un téléphone fait pour les gros 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 jeu ce sera fait pour tous les petits jeux qu'on peut trouver gratuitement sur le play store là il y aura pas trop de soucis donc voilà à partir du moment où vous en êtes conscient on restera copain au niveau de la photo et bien au niveau de la photo on était plutôt agréablement surpris deux appareils photo appareils photo frontale de 13 millions de pixels qui sent l'interpolation à fond les ballons mais en même temps on a une grosse lentille oui donc ça fait pas mal on vous a fait deux photos de moi en extérieur on vous rappelle toutes ces photos là sont mis aussi au format original ou originel sur notre page facebook voilà comme ça tu peux aller voir si tu veux aller voir toutes les photos on en a fait beaucoup plus ensuite caméra arrière caméra arrière de 13 millions de pixels une un appareil photo sony un imx 214 et là on se rend compte que le traitement de la photo a été plutôt soigné on avait plusieurs photos en extérieur on sentirait plutôt pas mal ça fait bien le taf comme dirait moi même et vous allez pouvoir faire des vidéos en full hd on est bien d'accord on vous a fait deux vidéos une vidéo en intérieur voilà un petit peu chez moi un qu'on voyait un petit peu le setup bien qu'elle bien quand vous a fait également une vidéo en extérieur voilà on balaye un petit peu pour faire voir comme il fait beau chez moi comme il fait chaud oh et comme il sent bon le sable chaud voilà aussi au niveau du gps au niveau du gps à c'était le suspense le dernier marché juste pas du tout là pas mal premier fixe 17 secondes c'est pas incroyable mais c'est bien il nous faut trois satellites pour 20 triangulations dans les quatre ou cinq on était content on est un téléphone on le rallume et là oh incroyable cette seconde et plein 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 de satellites à se demander s'il n'a pas aussi un peu de al gps de glonas de gps pas ça il a un peu de gps et de glonas l'espèce de glonas que tout le monde connaît voilà un beau fils plutôt agrément surpris alors à mon avis c'est plastique dessus je pense qu'ils ont bien corrigé lecteurs d'empreintes digitales pas mal donc ils ont bien corrigé le truc le gps fonctionne bien donc voilà au niveau du wifi ça a jamais aussi bien marché depuis qu'on est à deux mètres du routeur on a un bon wifi on a un bon signal on a un signal qui a fond les ballons qui permet d'aller sur internet et qui permet d'aller sur youtube puisqu'on n'est plus en chine on est en thaïlande maintenant sur youtube d'aller voir par exemple la chaîne de gng on vous rappelle on a deux chaînes une chaîne française une chaîne anglaise qui est un petit peu à l'abandon en ce moment pas trop le temps mais au moins dans une chaîne française gg reviews pour voir toutes nos vidéos et comme ça on va vous laisser tourner la vidéo d'un derrière vidéo le buggy qui permettra de juger un petit peu de tout ça donc ce qu'on a bien aimé nous c'est que kingzone a corrigé un petit peu tous les défauts qui avait son z1 avec un téléphone qui était en mode love déjà malgré son lecteur d'empreintes digitales qui ne fonctionnait pas mais personne ne se servait et le gps qui était dans une sensibilité qui était quand même plutôt aléatoire là on est pas mal un téléphone qui est joli qui fonctionne bien je suis assez content je suis revenu en mode love est-ce que j'achèterai bien sûr que non on va éviter les petites marques mais quoi que faudrait voir peut-être ça mériterait que je le teste pendant une semaine moi ça se trouve est tout bien après je regretterai donc ils ont corrigé tous les défauts c'est bien on parlera quand même un petit peu du prix ce téléphone nous a été envoyé par kingzone directement vous pourrez le trouver sur internet on vous mettra le lien dans la description pour la maudite somme de 133 euros 92 c'est précis et c'est du free shipping qu'est ce qu'on regrettera nous pour téléphone là bas qu'ils aient pas fait ce téléphone là pour le premier 1 ça aurait évité d'avoir une mauvaise image de kingzone z1 alors que là quand même le téléphone il est plutôt bien plutôt joli il a un beau design il fonctionne bien il est performant il n'est pas excessivement cher et puis voilà on regrettera également qu'ils aient pas poussé le vis à mettre de l'usb type c certains fabricants ont fait le cap d'en mettre et apparemment c'est fini c'est maintenant voilà est ce qu'ils ont pu mettre un petit usb c'est en haut ça aurait pu dire voilà le téléphone est quand même vachement bien c'est vraiment une évolution là c'est simplement voilà tout ce qui était pas bien sur le z1 on a corrigé on va faire un z1 plus c'est comme ça qu'ils corrigent les problèmes allez il est venu le temps du bilan et ben bilan plutôt bien moi j'avais bien aimé le z1 malgré ses défauts de jeunesse ce z1 plus est bien il corrige bien il est assez joli en doré noir et doré comme ça c'est plutôt classe c'est plutôt classe l'écran 5,5 pouces en hd c'est pas mal la rame de la rome processeur voilà pour une station quotidienne comme vous dire regarder des vidéos envoyer des mails aller sur les réseaux sociaux ça sera parfait et pour jouer en gris bird ou sur web surfer ou ce que tu veux ça sera très très bien donc voilà donc un bilan bien à 133 euros 92 et ben ça des fans que j'apprécie plus particulièrement par exemple allez comme toujours vous pouvez nous suivre encore jq3 r le r de cher par exemple sur les réseaux sociaux sur twitter facebook et sur google plus le r de commentaire nous laissons un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce kingzone z1 plus est ce que tu trouves qu'il est quand même vachement mieux que l'ancien est ce que tu as eu l'ancien est ce que tu aussi tu aurais des mécontents des gps et du lecteur d'empreintes digitales est ce que celui-là éventuellement tu pourrais craquer est ce que tu ferais confiance dans la marque kingzone voilà dis nous tout en commentaire et enfin le r de pouces en l'air comme ça pour nous encourager dans notre travail m'encourager dans mon travail à atteindre le challenge incroyable des 500 pouces en l'air on vous rappelle si tu aimes mes nouveaux t-shirts tu trouveras bientôt prochainement dans la geek shop à raison de un nouveau t-shirt où tous les mois et celui-là il est brodé à la main par une petite machine tu le sais allez comme dirait ta mère t'en loupe pas une et c'est pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici et moi comme toujours je vous en rendez vous dans deux jours pour un prochain test high-tech ou smartphone paie et prospérité non non il est joli il est joli il marche bien non il est joli et il marche bien il est joli c'est surtout qu'il est joli parce qu'il est en or j'adore l'oeuvre m m m m m m m m m